Salut tout le monde, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo alors que j'ai pas vraiment de sujet. J'ai juste envie de vous parler, de profiter du fait que je suis fatiguée et que du coup j'ai annulé l'activité que j'ai le jeudi soir. J'ai décidé de pas y aller parce que j'aime bien les vidéos chitchat, vous voyez, où les gens ils parlent pendant 40 minutes et puis ça nous berce un peu et je m'étais dit, oh tiens, bah en fait c'est vrai que c'est ma chaîne, je suis pas obligée d'avoir un sujet pour faire une vidéo. Mais en vrai j'en ai un, enfin j'en ai un. Je sais pas pourquoi, si, il s'est passé plusieurs choses ces derniers temps. Déjà j'ai reçu quelques commentaires, il y en a eu 2-3 là qui m'ont vraiment fait plaisir à lire et je tiens à vous remercier pour ça. Pour me dire que les partages que j'ai fait par rapport à la stomie ou à l'après-stomie, ça vous avait aidé. Et même si je vous réponds en vous disant que ça me touche beaucoup, je tenais à vous le dire. C'est vraiment ouf, à chaque fois qu'il y a un commentaire qui va dans ce sens-là, moi ça me touche énormément parce que je pensais pas que ça pourrait avoir cet impact-là. C'était l'envie que j'avais, mais entre les envies, les projections et ce qui se passe réellement, il y a souvent un fossé. Et là, à chaque fois que j'ai un commentaire qui me dit que ça les a aidés, ça me touche énormément et je tenais à vous remercier pour ça, de le dire en fait, de réussir à le formuler et de prendre le temps de le faire. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup pensé à Mimi, à ma stomie ces derniers temps parce que j'ai fait un voyage à l'étranger et je m'étais imaginée, si j'avais eu Mimi, j'aurais fait Mimi à Berlin, j'aurais pu prendre plein de photos et tout ça. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que Mimi n'est plus là, bien entendu. Et je me suis posé plein de questions sur pourquoi je partageais. En ce moment, je ne partage plus sur Insta, un petit peu sur YouTube, mais moins qu'avant. C'est sûr que là, le fait de ne plus avoir l'astomie, il y a à priori moins de choses à dire, moins d'élan à donner aussi à d'autres. Donc, je me repose, je me sens fatiguée, donc je me repose. Mais voilà, en tout cas, je voulais quand même parler du fait du voyage quand on a une maladie de Crohn. Ce n'est pas forcément une chose qui est simple à aborder. J'en ai déjà discuté, enfin j'ai déjà abordé ce sujet-là quand j'étais, juste avant de partir l'année dernière, en vacances aussi au mois d'août, où j'allais être dans une communauté, qu'on allait partager des toilettes. Je sais que ça m'avait pas mal travaillée, c'était juste après la remise en transit en même temps. Et là, j'ai vu que je n'avais pas cette appréhension. Après, c'est vrai que là, je partageais les lieux avec des gens que je connaissais et avec lesquels je suis à l'aise, donc il y avait moins cette appréhension. Mais je pense qu'elle était aussi moins présente parce qu'aujourd'hui, la remise en continuité, elle est faite. J'ai de moins en moins les sensations fantômes de l'astomie. Je vous en avais parlé dans une toute petite vidéo du fait que par moment, au niveau de la cicatrice, je sentais comme un écoulement de sel comme je sentais avant. Et tout ça, c'est plus présent. Donc voilà, le temps fait son travail et du coup, l'appréhension pour les voyages diminue. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, ça m'a vraiment fait plaisir de l'observer. Donc je suis revenue mardi et hier, j'ai beaucoup travaillé et j'avais mon traitement. Et j'ai eu beau ne pas mettre de réveil ce matin, j'ai réussi à travailler. Mais alors la fatigue m'a rattrapée d'un coup à 17h30. Et je me suis dit que j'allais me faire une sieste de 20 minutes du coup pour pouvoir aller à mon activité ce soir. Finalement, la sieste de 20 minutes s'est transformée en 40 dont je me suis réveillée toute vaseuse en mode « Non mais si je m'endors maintenant, genre il était 18h, je vais me réveiller à minuit et après je vais être en forme. » Donc ça ne le fait pas du tout. Donc je reste à l'écoute de cette fatigue, de ce besoin de dormir que j'ai eu là en me disant qu'il fallait que je reste au calme. Donc le programme ce soir pour moi, ça va être un petit truc calme comme faire cette petite vidéo. Et peut-être me faire juste une session de yoga, manger un truc et au lit. Voilà, je vous raconte ma vie. Là aujourd'hui, j'ai envie de ça. Et sinon, oui, je vous avais évoqué quelques fois, déjà dans une vidéo en novembre et puis plus récemment, le fait qu'au niveau anal, il y avait toujours une affection à la maladie. On m'a proposé d'augmenter une partie de mon traitement. Au début, c'était le traitement que je n'aimais pas, que je pensais qu'on allait doubler. Et au final, ce qui m'a été proposé, c'est de doubler celui qui ne m'apporte aucun effet secondaire. Donc j'ai accepté. Et puis, j'ai une crème à mettre. C'est une crème que j'avais déjà eue il y a quelques années pour du psoriasis que j'avais eue autour des yeux, dans les oreilles, etc. Et du coup, voilà, on met ça, mais franchement, je ne vois pas trop de différence pour le moment. Donc affaire à suivre. Mais comme je vous l'ai dit, donc là, ça consiste à des écoulements qui sont réguliers. Et du coup, ce n'est pas handicapant, c'est juste inconfortable. Mais franchement, il y a bien pire. Donc je reste patiente et j'espère quand même qu'il y aura une solution parce que je n'ai pas envie que ça dégénère. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai passé une IRM parce qu'on voulait vérifier quand même qu'il n'y avait pas une fistule. Et il n'y a pas de fistule. Donc ça, c'est quand même la grosse bonne nouvelle. Voilà, j'ai une énergie complètement à plat. Mais je suis là. Et je vous souhaite de bien aller aussi, de vous écouter, de dormir quand vous êtes fatigué. De prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Voilà, vous avez compris, il n'y a pas de rythme. En tout cas, merci d'être là. Toujours plus nombreux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada